Le Népal est un pays de 150 km² pour près de 30 millions d'habitants. Il se situe en plein sur la chaîne de l'Himalaya, dont la montagne la plus connue, l'Everest, est aussi le plus haut sommet du monde. La langue officielle du pays est le Népalais, dont l'alphabet est dérivé du sanscrit. La capitale du Népal est Katmandou, 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 Katmandou... Bref, en Népalais, on l'écrit comme ça... ou comme ça. La capitale est peuplée par 820 000 habitants sur 50 km². A titre de comparaison de Paris, c'est 2 200 000 habitants sur 100 km². On appelle les habitants de la capitale des Katmandais. Il y a 4h45 de décalage horaire entre Paris et Katmandou. Ici, la monnaie s'appelle la roupie népalaise, dont le taux de change est grosso modo d'un euro pour 125 roupies. Le gouvernement, en 2018, est administré par le parti communiste, et ce, depuis fin 2015, par une femme, Bidya Devi Bandari. Plusieurs religions se côtoient chez les Népalais, dont la plus importante est l'hindouisme. 81% des habitants pratiquent cette religion, suivie par 9% de bouddhistes, 4% de musulmans, ainsi que d'autres encore moins représentés. Le 23 février 2018, 9 lycéens et 4 animateurs se réunissent tôt le matin pour partir loin au Népal. Leur but ? Effectuer une mission solidaire en rejoignant un petit village perdu dans les montagnes népalaises, pour ainsi aider la population locale de diverses manières. Construction d'un mur pour l'école, don de médicaments, don de vêtements et de fournitures scolaires, et autres plus petits mais non pas moins importants coups de main. Marie, Grégoire, Christelle, Lucas, Romain, Omaima, Julie, Juliette et Juliette, accompagnés par Stéphanie, Maud, Édouard et Elliot, font leurs derniers au revoirs. Ils ne rentreront en France que dans deux semaines. Une fois à Capmandou, ils seront rejoints par Fabien, cousin d'Édouard et cinquième accompagnateur du groupe, et rencontreront pour la première fois leur guide, Shanker, Omnit et Bachanta. Musique 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 Chanker, on n'a pas parlé, mais on l'a rencontré à la sortie de l'aéroport. Chanker, c'est une grande histoire, entre guillemets, parce que du coup, quand on a commencé à élaborer le projet, à la base, on devait partir avec un guide que je connaissais déjà d'avance, et finalement, ça n'a pas pu se faire pour des questions d'emploi du temps. Et du coup, je suis partie à la recherche d'un autre guide indépendant qui pouvait être sensible vraiment à la dimension solidaire qu'on voulait apporter au voyage, et qui soit sensible à notre démarche en tant qu'association, que ce ne soit pas lié au tourisme. Et du coup, je suis tombée sur Shanker. Et on a aussi fait la rencontre de Fabien. On est trois animateurs, accompagnateurs. On en avait aussi Édouard, qui n'a pas pu participer aux entrevues, malheureusement. et son cousin Fabien. Fabien, qui s'est rattaché sur le projet, encore une minute. Là, on vient d'attendre pour l'évisage, on vient d'arriver. Et là, direction de la terre ! Moi, je m'étais mis côté fenêtre, je me souviens pour regarder, et me dire, ok, bon, là, c'est bon, ça commence, quoi. T'es plus du tout chez toi, t'es plus du tout dans ta zone de confort. C'est pas du tout pareil que c'est. Ouais, bah ça, c'est sûr, ouais. Ouais, même les routes un peu détruites à cause du tremblement de terre et tout, c'est un peu, ouais, c'est vrai, c'était un peu choquant, c'était surprenant. C'était pas mal détruit, c'était pas reconstruit, c'était assez pauvre. On est complètement dépaysés, après, on voit la pollution, les gens, ils sont tous là avec leurs masques, très poussiéreux. On parle des routes qui sont cassées, mais aussi, il y avait beaucoup d'endroits, il n'y avait pas de route, donc les gens roulaient sur des chemins de terre et tout, dans les ruelles et tout. Donc, demain, en fait, moi et mon ami Amrit, on va aller ensemble jusqu'au village. Et là, votre guide, qui s'appelle Basanta, il nous rejoigne à Arda Maouli. Là, en fait, on va acheter aussi les matériels, parce que j'ai parlé un petit peu avec le coup, ils n'ont pas assez. Donc, on doit acheter quelques pelles, et puis marteaux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez l'habitude de casser les pilleurs ou tout ça, je ne sais pas. Oui, 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 oui. Si vous avez jamais fait, c'est un peu compliqué, non, mais si, on va le faire. Oui, d'accord. Au pire, on va tous le faire. D'accord, en fait, en tout cas, je vais faire une liste en roulant. Et du coup, il y a les deux maçons avec nous ? Oui, c'est ça. Ah, super. Les deux maçons du village vont être avec nous. Ils vont nous former. Oui, c'est ça. Et le professeur, en fait, les instructeurs disaient qu'il faut finir d'abord le mur. Oui. Donc, si on ne va pas finir... Il n'y a pas de chocolat, quoi ? Non, vous allez toujours coincé là-bas, en fait. Ah ouais, on ne s'en va pas, toi, que le mur n'est pas fini. Il doit faire mon mur, celui-là. Le lendemain, on a repris le bus pour aller vers le village. On a une étape à Damolique. On a une étape à Damolique. Et moi, ce qui m'a plus impressionnée dans le quart, c'était la ville plutôt. Parce que je me souviens qu'au début, on était gaulés, on ne quittait pas la vitre. Et de voir même les chiens errants, toutes les personnes dehors, les déchets, ça m'a marquée. Ça m'a pris 5 heures pour faire beaucoup de kilomètres, je ne sais pas combien. Et je me disais, mais du coup, on va vers quoi là ? On va au village, mais qu'est-ce que ça va être ? Enfin, je ne savais pas du tout. Donc je me suis dit, on quitte quelque chose comme Katmandou, on va vers autre chose. Le chemin, il est différent, vers quoi ? On se dirait de quoi. Ça s'appelle Damouli, c'est une ville entre Pohara et Katmandou, de loin de 150 km de Katmandou. Donc il y a environ 80 000 habitants. C'est une ville, quoi. Cette ville très connue pour faire la commerce entre Pohara et Katmandou. Ensuite, la ville au sud de Népal, de Taraï. Voilà. Du coup, quand on a préparé le voyage en amont avec Shankar, Shankar, il était vraiment allé plusieurs fois au village pour voir quels étaient les besoins du village, pour pas que nous, on arrive en disant on va faire ça, on va faire ça, mais que ça puisse répondre vraiment à un besoin sur place. Il y avait une forte demande du corps enseignant et notamment du directeur de l'école du village de pouvoir participer à la construction d'un mur pour sécuriser la cour de l'école. On va acheter du matériel pour l'école et pour le village. Et là, on pourrait que pour acheter des pelles. Parce qu'on va certainement décaisser pour construire un mur. Les marteaux, c'est pour casser les gros cailloux. Les gros marteaux, c'est les gros cailloux. Les petits marteaux, c'est les petits cailloux. Il faut qu'on puisse tailler la pierre vers le mur. Oui, il y a un truc que je me suggérerai toujours, c'est qu'à un moment donné, tout le monde s'est rassemblé dans la rue après l'achat des fournitures de ça. Et on a commencé à jouer à Kung-Fu. Ah oui, c'était trop bien ! Tout le monde nous regarde. Ils étaient tous là. Ils nous filmaient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font. C'était génial. C'était génial. On a des encore dans la tricot ? Ha 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 ! Ah, ah ! C'est bon, c'est dans la tricoterie. C'est dans la tricoterie. C'est dans la tricoterie, c'est dans la tricoterie. Il y a tout le monde là. Il y a de bien ! Sous-titrage ST' 501 Les sacs sont tombés sur la route et ce sont les sacs de Marie et de Juliette qui sont tombés sur la piste car nous empruntons une piste. Donc c'est de leur faute. A qui ? A Marie et à Juliette ? Si elles n'étaient pas venues, ils n'y auraient pas eu leur sac, ils ne seraient pas tombés. On serait toujours en train d'avancer là. Musique Et on arrive au village. Et on les voit pour la première fois, nos amis népalais qui vont nous accueillir pendant toute une semaine. On a appris ce qu'on a fait. On a posé nos valises, on a directement séparé nos dons. On les a mis dans des seaux. Là c'est un sac de fringues, mettez tes fringues dedans. Si tu récupères tes sacs. Tout ce qui arrive, ne vous prenez pas la tête, on peut poser directement, il va nous donner du sac. Alors il y a combien alors ? Il y a 50 ? Il y a quoi là ? Il y a 50 ? Il y en avait un qui était très proche de Stéphanie, il ne faisait que lui tenir la main. Il voulait tout lui montrer d'un coup. Ah, France ! Et puis après, la crée elle est venue et on était bloqués à l'école. Des cailloux qui tombaient comme ça. Première pute depuis 6 mois, apparence. Si, c'était un signe. Et du coup, nous on avait une vision d'encadrant occidental, de Saint-Baptain. Pas de mixité, etc. Des choses plus basiques, professionnelles, entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, en en parlant avec Shanker, lui, connaissant les maisons, etc. Lui, il l'a plus vu directement par rapport aux distances. Parce que les maisons n'étaient pas à égale distance de l'école. Il y a des maisons qui étaient très, très loin. C'est vrai que la communication, elle était très difficile avec Jormaya. Parce qu'elle ne parle pas du tout anglais et nous, pas népalais. On était timides. On a essayé de parler, mais c'était dur. Même eux, ils ne parlaient pas trop, donc c'était plutôt dur. Mais c'est vrai que ça se voyait qu'elle et ses familles, ils avaient tout fait pour nous mettre à l'aise. Et ils nous avaient préparé une chambre, ils avaient tout nettoyé et tout, c'était adorable. C'est parti ! Qu'est-ce qui t'a frappé hier, quand t'es arrivé ? Qu'est-ce qui m'a frappé ? La gentillesse des gens. Les gens sont super gentils, on est super bien accueillis. C'est sûr que c'est une culture complètement différente. On n'a pas le luxe qu'on a en France, mais voilà. Moi j'ai très bien dormi personnellement. C'est super. Sur une planche. À côté d'une ruche. À côté d'une ruche. C'est vrai, il ne fait pas froid et tout, il faut voir les ponts au côté. Sinon ça va très bien. Alion, on est breaké. C'est parfait. bonjour namasté 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 Il y a un groupe qui va commencer à creuser et un autre groupe qui va ramener les pierres tout le long. Alors du coup on est tous réunis ici pour commencer les premiers travaux parce que du coup la colle avait besoin qu'on puisse les aider à construire un mur qui va se trouver du coup tout le long du terrain de l'école. Et là un peu on est en discussion pour choisir la bonne méthode parce que chacun a sa méthode pour construire un mur. Donc du coup pour l'instant on est en train de délimiter avec un fil là où sera le mur et après certains vont creuser la terre donc vont amener des cailloux et ça va se faire petit à petit comme ça au moment. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'ai porté des cailloux toute la journée On a fait la chaîne et tout Moi j'ai trouvé ça super sympa en fait Parce qu'on s'amusait bien On était fatigués mais on s'amusait bien Les premiers jours on était motivés On était à fond et tout Le premier jour Le jour après on a vu des gros camions arriver Avec des gros cailloux tout déchargeant On était dégoûtés On les a vu on a fait Non, pourquoi ? Le béton qu'on a dû faire A la main Sans bétonnière Avec du sable Du ciment Et de l'eau La promenade Comme on construisait un mur pour l'école Forcément on côtoyait les élèves tous les jours Et ils avaient un petit rituel Tous les matins Ils se mettaient ensemble en colonne Et ils faisaient un petit échauffement Comme ça Ils faisaient une sorte de chorégraphie Un genre de salut Pour Une hymne Népalaise Et ils récitaient aussi Ils chantaient tous ensemble L'hymne Népalaise Ça c'était très beau à voir L'hymne Népalaise Sous-titres par Jérémy On a aussi fait la connaissance du directeur Et de tous les professeurs de l'école ce matin Regardez là cette Népalaise On a goûté pour la première fois le Talbat Et on pensait pas qu'on mangerait ça pendant deux semaines Et du coup Au début on était là C'est bon Moi j'en rafais J'aime bien les mains Tu peux me dire du coup Qu'est-ce que ça fait de manger avec les mains ? Bah c'est cool ! Et après manger on se retrouvait sous l'arbre sacré Sur la petite place du village Où on prenait Je sais pas une demi-heure Ouais une petite bonne demi-heure Ensemble Où on se regroupait Où on parlait un petit peu de nos ressentis en général J'aimais bien ce moment Donc après le repas On allait faire une petite sieste sous l'arbre Et on parlait tous ensemble Et du coup A ce moment là On prenait souvent des bananes Et c'était bien Parce que c'était la seule chose qu'on mangeait Au bout de quelques jours Tu retires même pas que c'est l'arbre sacré Toi tu retires juste manger des bananes aux Champs-Elysées Para-para-pa aux Champs-Elysées Para-para-pa Sur la nuit À midi ou à midi Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées Et après on allait à l'école parce que c'était le temps un peu de récréation du midi des enfants. Donc on allait avec eux pour pouvoir jouer, que ce soit au niveau sportif, on sortait les ballons de volet, les ballons de foot, le badminton, des jeunes proposaient différentes activités. Vous avez fait un magnifique jeu du chef d'orchestre. Oui. C'est la première improvisation parce que du coup c'était la première fois où on rencontrait les enfants. Et c'est vrai qu'on a été un peu surpris parce que le contact au début, les enfants avaient un peu peur. Et du coup la parière de la langue a été inévitable avec les enfants. Et du coup en fait petit à petit par le jeu et par les sons et par des jeux d'imitation on a réussi vraiment à rentrer en contact et à pouvoir faire un jeu entier de chef d'orchestre. Comme les choses se fabriquent c'est dingue. On a aussi passé plusieurs fois dans les classes. On a fait, alors toi tu étais dans une classe différente de la mienne mais moi on était alliés avec Baba Oum qui nous avait fait un cours de sociologie, il était sociologue et il y avait Édouard qui participait avec les enfants. Parce que les prix sont en cours. Et vous avez fait une grande importance pour le prix qui est basé dans les gens. Oui, parce que l'on a fait un prix qui est basé dans les gens. Oui, parce que les prix ont été basé dans les gens. Oui, parce que les prix ont été basé dans les gens. Oui. Oui. et moi des mois le jour suivant donc on était avec le prof d'anglais et donc tout naturellement on leur avait fait un cours de français j'aimais trop moi quand on faisait les traductions qu'on apprenait népalais qu'on leur apprenait du français c'était super parce qu'on a pu écrire sur le tableau et on a fait répéter du coup au népalais quelques mots français eux ont pu nous faire nous apprendre aussi des mots en népalais dit en anglais Tu veux dire un français ? Un Etc 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 Lucas, éc Etc 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 Oui Oui Parce que tu te rappelles de tout Non, mais j'essaie dire merci donneevad Ça c'est le mot Etc 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 Dans le monde ils nous ont chanté une chanson on est palaises on a fait pareil en français du coup voilà Vous avez chanté quoi ? Je chante Zélyssé Et le deuxième jour on a les premiers malades Vraiment ? Ah oui vraiment, c'est le genre de truc important à documenter Je suis assez conquiste de l'expérience qu'on est en train de vivre ici en immersion totale Parce qu'effectivement je crois que Chancœur a bien choisi le village Que c'était vraiment ce qu'on avait envie de vivre en venant ici et surtout ce qu'on avait envie de partager La famille dans laquelle on est accueillis, pareil ils sont d'une gentillesse extrême quoi Ils donnent tout et on est accueillis vraiment comme si on était leurs enfants Alors c'est vrai que des fois il y a des moments de quiproquo un peu drôle parce que la langue des fois on comprend des choses alors que c'est pas ça Mais il y a une spontanéité aussi chez les Népalais et une gentillesse qui fait qu'on est tout le temps à l'aise et que les choses sont dénuées On va pas avoir des gènes pour rien ou des choses qui vont nous brouiller C'est des rapports qui sont directs et du coup qui sont très francs et très riches Donc ça c'est super agréable et surtout que nous je crois qu'on est un peu une maison un peu centrale parce qu'après manger tout le monde se rejoint dans notre maison pour qu'on puisse discuter, chanter Hier on a pris des photos polaroïdes donc c'était aussi super sympa parce qu'on a pu laisser des photos et tout c'était chouette Donc la partie famille c'est très enrichissant On est pas malade nous en tout cas pour l'instant donc on touche du bois mais en tout cas c'est cool Au niveau après de ce qu'on vit sur vraiment l'action solidaire sur le mur je trouve que la journée qu'on a passé hier Enfin moi j'ai été bluffée et surtout par le groupe je voulais vous le dire aussi parce que c'est pas si évident pour vous et pour nous Vous avez 15 ans, enfin 15 ans des fois on a d'autres préoccupations et hier vous avez tout donné il y en a pas un seul camompte sur rien du tout Vous êtes allé au bout de vos limites physiques etc donc ça c'est il va falloir faire attention à vous protéger aussi Mais je tenais vraiment à vous dire bravo parce que vous avez vraiment tout donné et ça c'était super agréable Parce que du coup ça montre que le projet il a vraiment du sens à cet endroit là et que vous êtes tous au bon endroit Je réactive le ciment En vérité je fais pousser le mur C'est comme les plantes j'arrose C'est le mur C'est le mur C'est à quelle heure qu'il fait nuit ? 6h15 Il est clair là ? Il n'y a pas Il faut prendre 5h Nous il y a plusieurs fois Et du coup après tu parles avec un autre C'est à quelle heure ? C'est à quelle heure ? Il n'y a pas écrit de vous Là il y a écrit jeu de vous Allô ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Il est fou ! Lucas ! Il sort la langue Ouais ! Allez maintenant encore ! Aaaaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaah ! On va quand ? oh 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! Il y a Christelle, il y a Juliette, cette nuit est au Romain, et je crois que c'est tout. Tombe comme des mouches. 3 sur 9, c'est pas mal. Et il y en a un qui a fait caca. Ouais, il prend ça. On avait cette particularité avec Lucas, c'est qu'on était dans la famille un peu fêtarde du village. Il y avait toujours du monde chez eux, des fois c'est nous, enfin souvent c'est nous qui allions dans les maisons voisines pour danser et écouter les gens chanter. Et il y avait du coup surtout un soir en particulier où notre baba avait invité Omaïmaï et Juliette. Et ben il y avait une soirée, une grosse soirée dans le village organisé. Leur soirée sont complètement différents, eux ils sont là à chanter eux-mêmes et à faire leur musique eux-mêmes avec leur tante. C'est très bon. Ouais, à chanter à la Sompi-le-li. On s'est tous rejoints à la fête avec plein de personnes du village. J'ai direct, ils m'ont tiré pour danser. Alors même si c'était un peu gênant au début, je me suis lancée. J'ai direct, ils m'ont tiré pour danser. En plus là-bas, aucune gêne. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune gêne en fait. Tu peux pas avoir des choses comme ça en France. Le fait qu'un village se réunisse dans une maison pour se mettre en rond et chanter et danser, franchement tu n'as pas ça quoi. Du coup, c'est sur grosse ambiance et comme vous avez dit, aucune gêne. Vraiment, c'était trop bien quoi. Sous-titrage ST' 501 Il y a quelques jours, on a fait Happy Oli. C'est la fête des couleurs. Je ne sais pas exactement ce qu'elle représente. C'est la fin de l'hiver. C'est la fin de l'hiver, le début du printemps. Et par conséquent, le début des Bachata. Bachanta. Comme le prénom de ce monsieur qui est en train de nom coloré. Et du coup, aujourd'hui, on va se mettre plein de couleurs. On va en mettre aux enfants. On va partager cette fête avec eux. Fête typique ici. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance de tomber en cette période de l'année. De pouvoir vivre à Happy Oli. Parce que c'est quelque chose qui est très connu en Inde surtout. Parce que la fête des couleurs, ça, ça porte même ici. On fait des couleurs rennes, etc. Et du coup, de pouvoir vivre à la vraie, à la Népalaise, etc. Donc, cette fin d'hiver et début de printemps qui est célébrée par tous ces pigments de couleurs. Et c'est vrai que ça a donné le ton d'une journée un petit peu décalée par rapport à ce qu'on avait vécu. Mais je pense que le groupe en avait besoin aussi. Et du coup, voilà, ça a permis d'apporter aussi un peu de légèreté à notre mission. Et après, bon, ça a très vite dégénéré. Parce que, bon, qui dit pigments, dit plein d'idées dans la tête d'Edouard. Qui dit on se passe des sauts d'eau pour le béton, dit Edouard nous renverse le saut d'eau sur la tête. Et du coup, à partir de là, vengeance, etc. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Et la Préunion a fait une belle ronde d'année. On a visité un peu toute une maison qu'il y avait sur le chemin. On n'a pas pu toutes les visiter. Mais on est allé jusque chez Fabien en bas à 45 minutes du coup, à la première démarche. C'est sympa parce qu'en réalité, nous, notre maison, elle est vraiment à, bah, même pas 200 mètres de l'école. Du coup, on voyait juste maison, école. Et du coup, là, on a vu que le village, il était vraiment très grand. Et qu'il y avait d'autres paysages, enfin, il y avait des rizières, il y avait beaucoup de verdure et tout. Donc, c'est sympa de bouger à d'autres endroits dans le village. Le lendemain, du coup, on a fait à peu près le même chemin, vite fait. Mais cette fois, on descend tout en bas de la vallée pour visiter la grande école. Eux, ils ont une heure de marche, deux heures de marche pour aller à l'école matin et soir ou pour juste aller travailler. Ça ne leur pose aucun problème. Puis nous, on a vu nos chaussures de montagne à galérer sur des cailloux. Et eux, ils sont en tongs, ils courent comme des petits cabris sur les rochers. Ils sont en tongs, ils sont en tongs. Sous-titrage ST' 501 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 En ville, on a pris l'électro-choc aussi de la différence de rapport aussi entre les gens Parce qu'on a vécu des rapports, comme le disait Maud tout à l'heure Très francs, très honnêtes, très bienveillants, très entiers Où tout le monde dès qu'on croisait quelqu'un Namasté, Namasté, etc. Et là on sentait que quand on est arrivé en ville, quand on disait Namasté On sentait qu'on nous répondait Good morning On passe par cette phase de transition qui était un petit peu difficile Mais en même temps, moi je me dis J'ai pu voir les Annapurna le matin à 6h du matin En face de moi, c'est l'Himalaya quoi Peut-être que je ne le verrai qu'une seule fois dans ma vie Moi ça m'a ému particulièrement ça Et je me dis, heureusement que ça n'est pas le Népal Et que j'ai vu ça quand même Que ce voyage, les trois quarts du voyage étaient centrés sur le village et sur le projet Et que c'était très important Mais il restait quand même une petite partie qui était réservée un peu au tourisme Et à ce que nous réserve le Népal autrement Et j'ai beaucoup apprécié ça aussi quand même Je vous demande que ça Je vous demande de faire un peu de voix Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.